Ma dévotion, c'est ce que Hélène, qui a 80 ans, raconte en 6 heures à Franck, qui a 80 ans aussi et qui a été son meilleur ami tout au long de sa vie. Et elle vient de le croiser par hasard sur un trottoir à Londres. Ils sont fâchés depuis 23 ans, on va découvrir pourquoi. Mais ils ont vraiment été les meilleurs amis du monde et ils ont vécu quasiment toute leur vie ensemble. Ils ont été parfois amants, souvent colocataires, toujours amis. Mais l'amitié, et c'est un des sujets de ce livre, l'amitié est d'un sentiment extrêmement complexe et surtout changeant. Et donc Ma dévotion, ça raconte ça. Ça raconte ce qu'Hélène a à dire de cette relation avec Franck. Et en racontant cette histoire qui a duré toute sa vie à elle, elle fait aussi d'une certaine façon son autobiographie et la biographie de Franck, qui se trouve être, avoir été un très grand peintre. Pour bien expliquer ce livre, pour moi, il faut que j'explique ce que c'était le projet de départ. Au début, ça fait des années que je veux faire un livre sur la peinture. Je veux faire une sorte de biographie fictive d'un grand peintre parce que j'adore lire des livres sur la peinture, sur la vie des peintres et des livres écrits par les peintres. Et il y a toujours un peu de peinture dans mes livres. Donc ça fait dix ans que j'essaye de faire ça. Et donc j'avais commencé à réunir beaucoup de matériaux pour faire un livre là-dessus. Puis en cours de route, le projet m'est apparu complètement idiot parce qu'en fait, les livres sur la peinture, ils sont déjà parfaits. Ce projet finissait par être un peu idiot. Et ça s'est carambolé avec un tout petit texte que j'avais écrit sur mon meilleur copain, avec qui je n'ai pas du tout une relation aussi compliquée que ces deux personnes-là. Mais moi, j'ai tendance à écrire mes livres en m'inspirant de toutes petites choses réelles que j'ai vues ou qui me sont arrivées et en les exagérant. Donc avec mon meilleur copain, on est juste copain depuis des années, on s'est vu changer et tout. Mais je me suis dit, et si je mets ça sur beaucoup plus longtemps ? Et il y a une phrase qui est très importante dans le livre qui pour moi le résume complètement, c'est « Comme les tableaux que tu peignais et dont l'image apparaissait couche après couche, nos tempéraments portaient en eux dès le départ, ce qui allait causer notre chute et la mort d'un innocent ». Pour moi, c'est ça que ça raconte ce livre, entre autres, parce que je trouve que c'est un livre avec beaucoup de couches différentes. Et il y a effectivement la couche féministe, tout on peut parler. Mais pour moi, c'est comment ces deux enfants se rencontrent à 12 ans, plein de bonnes intentions, mais innocents aussi au sens de l'ignorance. Ils sont incapables de se voir avec lucidité, de se comprendre. Et parce qu'ils grandissent dans des circonstances très difficiles, avec des familles toutes pourries, ils décident de s'allier dès le départ. Et en fait, ils ne vont jamais bien se regarder. Et au travers des années, la friction de leur tempérament et surtout leur façon radicalement différente de considérer le monde. Hélène, elle est dans le devoir, elle est dans l'obéissance, elle est dans le respect. Alors que Franck, il est beaucoup plus charismatique, beaucoup plus libre. Et en ça, pour moi, il y a quelque chose, une critique effectivement de comment est-ce qu'on élève les hommes et les femmes et comment, même en dehors de l'éducation, les possibilités qu'ils ont de se mouvoir dans le monde. Et donc voilà, leur cohabitation, elle aurait pu bien tourner, mais le silence aussi de tout ce que Hélène ne dit pas et qu'elle dit seulement dans ces six heures que représente mon livre, et bien ça, ça va causer des catastrophes. Et ça m'intéressait de... Je fais beaucoup ça dans mes livres, je crois, d'observer avec beaucoup d'attention une relation sur le long terme et comment ça bouge, comment les rapports de force s'inversent, rebasculent, comment il y a des tensions à certains moments. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Et la question du sentiment, elle m'intéresse. On pourrait penser que tous mes livres sont des histoires d'amour, et c'est vrai d'une certaine façon, mais j'ai l'impression que dans nos vies, les histoires d'amour, elles sont très importantes. Donc en tant que romancière, oui, romancière, réaliste, Marguerite Ursenaire, elle essayait d'écrire des livres où il n'y avait jamais d'histoires d'amour et trouvait que ça n'avait pas sa place. Moi, je suis complètement dans l'autre équipe. Je ne vois pas comment je peux raconter une histoire où il ne soit pas question un moment d'amour parce que c'est ce dont on parle le plus, nous tous, tout le temps.